yo les cas c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série ma carrière sur fifa 21 ps 5 donc c'est l'épisode 27 donc dans cet épisode on va voir un petit peu ce qu'on va jouer les gars alors on aura d'abord un match à domicile face au fc mn ok ensuite on sera de nouveau à domicile mais cette fois ci en ligue des champions pour affronter le fcc vie où là il faudra vraiment prendre les trois points et pas autre chose si on veut espérer quelque chose de bien et enfin on ira à ado les gars pour conclure cette vidéo donc dans la dernière vidéo souvenez-vous qu'on s'était fait soulever par le bayern 5-0 malheureusement à domicile en plus je crois non c'est à l'extérieur pardon c'est à l'alliance arena ensuite on avait de nouveau perdu 2 buts à 1 ça nous avait vraiment mis un coup au moral mais heureusement on avait été appelé par dj deschamps en équipe de france et on avait gagné trois buts à 1 et j'avais fait deux passes des et un but si je me souviens bien donc c'est vraiment pas mal et après le match face à face à l'irlande c'était pas nous qui avions joué on en joue qu'un sur deux deux matchs en sélection donc voilà le programme de cette vidéo les gars niveau classement on est pas mal on est premier ex-aequo avec l'ajax hamsterdam et Feyenoord ouais et on est suivi de très près par la z kalmar et après tout le monde est à dix points au minimum de nous du coup c'est surtout les quatre premiers qui vont jouer ce titre j'ai envie de dire on verra ça de toute façon à la fin du championnat on va voir aussi niveau info qu'est ce qu'on a la course au titre continue bien sûr voilà le trio d'attaque gotsu, xavi et moi même ça on s'en fout on n'a pas grand chose sinon il me semble l'équipe de la semaine je sais pas si je l'avais dit dans la dernière vidéo bon de toute façon on n'est pas dedans mais voilà on avait été élu joueur du mois d'octobre il n'y a pas longtemps donc allez c'est parti on s'attaque à ce premier match les gars il faut une victoire pour bien rentrer dedans et aller gagner ensuite à sévi enfin contre sévi puisque c'est à domicile donc c'est parti on a du dohan, du zavi, du jeffrez, du gotsu, du rosario, rigo ok c'est du classique et malheureusement je connais pas trop mais on va découvrir tout ça sur le terrain allez les gars c'est parti pour ce match on va tout donner pour gagner c'est parti bien joué je l'ai je peux accélérer je peux accélérer la fin de frappe on se met sur mon pied droit et j'enroule oh la 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 dommage elle était pas si puissante mais elle était bien placée ça revient je crois qu'il y a pas hors-jeu est-ce qu'il y a pas hors-jeu ok il y a pas hors-jeu 1-0 but de zavi très belle action j'avais fait un petit tir écrasé malheureusement après il a avantagé ce technique dans la surface le défenseur tant mieux zavi qui est là pour marquer ce but directement les gars on vient de commencer le match et direct on dicte le cours du match du match pardon je n'ai plus parlé donc c'est très bien 10 buts pour zavi c'est vraiment pas mal pour lui aussi allez on continue comme ça les gars c'est la bonne voie ok je l'ai toujours je la décale en bas bien joué le décalage tu m'as vu au centre la tête oh la la alors je vais pas vous mentir les gars la tête c'était pour moi une retournée mais c'était un tir surtout au final ça s'est transformé en passe pour zavi donc je pense même pas que ça va me compter comme passe décisive à mon avis en tout cas ça fait but on va le revoir très très bien zavi bien joué voilà je savais qu'il y avait la place pour un appel mais c'était un tir et pourtant ça fait une passe pour zavi et parfaite finition encore une fois de zavi qui la prend très bien au bon moment allez il se prend pas la tête un petit plat du pied bien joué bien joué la récupération je l'ai je la récupère allez je lobe ohlala oh le beau ballon piqué j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux le beau ballon piqué au dernier moment je voulais croiser les gars mais au final il est sorti très vite du coup j'ai j'ai vite appuyé sur l1 pour faire un petit lobe on va la revoir grâce à une récupération et là le petit ballon piqué du côté où le gardien ne met pas son corps et du pied droit en plus voilà la belle image après il m'a éclaté par contre heureusement que j'ai rien et ça a fini au fond des filets bien joué 3-0 les gars ça nous fait du bien de gagner avec beaucoup de buts enfin après c'est pas fini mais normalement ça devrait le faire oula attention qu'est ce qu'il a fait le gardien mais qu'est ce qu'il a fait le gardien et pourquoi pourquoi on gagne 3-0 pourquoi se prendre la tête n'importe quoi au lieu de dégager mais qu'est ce qu'il fait et le défenseur encore pire n'importe quoi n'importe quoi 3 buts à 1 les gars franchement catastrophique ce but c'est vraiment pas beau attention attention axe attention axe les gars ohlala 3-2 voilà j'ai dit qu'on allait gagner on se prendre 2 buts en 2 secondes c'est c'est dingue une erreur et là sur celle là on est vraiment passif mais passif de fou on va revoir ça parce que c'est un sketch on est beaucoup plus que dans l'axe et voilà personne le regarde à lui il a juste à partir en profondeur et il sait que son pote va se la va lui mettre et après il finit très bien malheureusement va falloir mettre un réveil les gars sinon ça va finir en 4 à 3 pour eux au minimum si on continue comme ça attention allez quelqu'un bien joué heureusement qu'il apprend heureusement qu'il a récupéré sur cette dernière action on peut entrer au vestiaire avec un score de 3 buts à 2 pour l'instant même toujours les gars mais on commence va vraiment se faire peur du coup il va falloir faire très attention la jacques hamster dame qui mène 4 buts à 1 plus on va voir niveau stats ok 2 tirs de cadres et 2 buts pour eux donc attention les actions qu'ils ont il les manque pas 6 tirs 4 cadres et 3 buts pour nous 62% de possession pour l'instant c'est nous qui avons le rythme entre nos mains du match donc il va falloir le garder et gagner ce match sur toi les gars quelqu'un dessus encore attention s'il a des cas le gardiens s'il te plaît oh non on se fait égaliser on se fait égaliser les gars 3 buts à 3 49 minutes directement ils ont égalisé va vraiment falloir mettre ce réveil et directement parce que ça continue comme ça c'est pas 3-3 qui va s'arrêter ce match et ça a beaucoup plus et pour eux malheureusement là vraiment vraiment on est dégueulasse sur le terrain dommage pour l'instant c'est vraiment dommage parce qu'on avait vraiment démarré comme il fallait mais un relâchement et des erreurs surtout qui nous coûte pour l'instant légalisation faut vraiment aller prendre ces trois points contre des équipes comme ça ils sont importants donc allez super on la décale là il me la redécale je le redécale il me la redécale bien joué tu m'as vu bien joué je croise au premier poteau oui yes le k3 qui tombe au bon moment 61e minute 60e presque il fait du bien il fait du bien celui-là on a été le chercher les gars mais vraiment compliqué ce match ils sont vraiment bons en face et surtout très réaliste à chaque fois qu'ils ont une occasion on a vu qu'ils la mettaient au fond du coup il faut faire de même là il m'a très bien vu j'ai joué le premier poteau je pense que ça a trompé le gardien qui pensait plus que j'allais croiser et du coup il a mis du temps à se coucher et même de toute façon il n'était pas dessus pas sur la trajectoire du coup tant mais pour nous les gars 4 buts à 3 dans ce match fou finalement qu'on pensait être très facile et c'est pas fini cette fois ci je m'avance pas c'est pas fini faut bien finir ce match les gars allez allez attention non attention bien joué gardien voilà enfin il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment super allez les allez 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 mon grand le centre au second poteau oh il a failli tromper bien joué c'est pas mal ce qu'on fait bien joué décale là encore bien joué pas mal du tout tu m'as vu au second je l'attends et oui allez dedans le triplé le triplé de jeffrez voilà ce king il est là et il prouve encore une fois qu'il est important pour cette équipe voilà le beau centre elle a la belle tête elle était pas si forte mais en fait le gardien partait de l'autre côté encore une fois comme sur la frappe d'avant sauf que c'est différent là un petit peu et voilà la tête du coup il peut rien faire parce qu'il avait pas les bons appuis aux bons endroits et ça fait but 5 buts à 3 les gars on se libère un joué ok je l'ai je lui décale je lui décale allez fini oh non dommage 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 et voilà la fin du match les gars du coup ça se finit sur ça 5 buts à 3 au final ça a été plus compliqué que prévu mais on s'en sort très bien finalement on menait 3-0 ils sont revenus à 3-3 mais finalement on part de ce match avec 5 buts à 3 donc très bien on va voir un petit peu en notre g10 ok j'ai raté trois passes quand même 5 passes clés ça c'est vraiment pas mal par contre et par contre niveau tir il faut que je cadre peut-être un peu plus 4 tirs cadrés sur 6 et trois buts quand même sur mes 4 tirs cadrés au final ouais c'est un assez bon ratio et je peux faire mieux et je le sais ok ben niveau stat on va voir ouais au final ils ont ils ont raté qu'un tir enfin ils ont fait qu'un tir qui n'a pas fini au fond des filets et nous on a tiré pas mal de fois mais c'est rentré que cinq fois serait mieux de serait mieux d'en mettre un peu plus qu'on tire beaucoup comme ça là j'aurai ce qui s'est imposé 4 buts à 1 donc on verra après pour le classement de de le rediviser les gars on va se concentrer sur le match tant attendu de la vidéo face au fcc vie on va voir niveau classement où on en est on n'a qu'à on n'a qu'un seul point ouais il faut vraiment une victoire les gars faut vraiment une victoire vraiment bien une victoire et ouais ça va être compliqué en vrai très compliqué on n'a toujours pas gagné dans cette ligue des champions pourquoi pas maintenant c'est ce qu'on espère ok on s'en fout un petit peu de toute façon de ce qui me demande l'entraîneur ouais on va y aller sans plus attendre les gars pour ce match face au fcc vie décisive dans la course au minimum à l'europa league donc europa league pour ceux qui savent pas c'est quand on finit troisième d'un groupe on est éjecté automatiquement en europa league alors que quatrième c'est fini complètement pour l'équipe du coup ce serait bien qu'on qu'on finisse troisième un petit peu fatigué notre équipe et ils sont en très bonne forme ils ont du zuma du bon outil yakunia issaj bouneau rakitic jordan moumire au campos et idrissi donc ça va être compliqué les gars allez on y va sans plus attendre il faut tout donner faut le gagner surtout allez les cas c'est sûrement un des matchs les plus importants de notre saison qui va se jouer là pas le plus gros mais en tout cas le plus important faut tout donner c'est peut-être la dernière fois qu'on conjure en ligne des champions quoi qu'on a ce dernier match face au dynamo kiev mais bon faut tout donner dans celui là musique maestro allez les gars on y va c'est bon ça faut un petit peu des compos faut gagner tout simplement devant nos supporters j'espère qu'ils vont vraiment nous aider moi je vais tout donner les gars même si j'ai pas trop d'énergie attention c'est qu'ils sont chauds on sait qu'ils sont chauds non on encaisse on encaisse le premier putain ah c'est pas possible cinq minutes et on touche pas un ballon et on se fait bouger on se déjà bouger ça va être très 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 compliqué très très compliqué 6 minutes de jeu est déjà un zéro attention là dessus allez quelqu'un non mais non mais non mais on se fait bouger ohlala 2-0 on a été les tenir là bas pour faire un match nul et on se fait bouger chez nous les gars bouger on se fait bouger 2-0 on voit pas le jour c'est pas compliqué on voit pas le jour à des mois ça les trois ils sont arrêtés pas un qui se dit qu'il faut prendre raketichu au second personne se parle et ça fait but ça fait but 2-0 36 minutes ça va être compliqué on la décale bien joué bien joué je la tente ohlala l'arrêt putain la belle frappe du droit allez allez on est déjà mieux dans ce match on peut peut-être espérer quelque chose si on joue comme comme on le fait depuis cinq minutes très bel arrêt de bono ça va être compliqué mais on peut tenter allez allez ok pourquoi pas pourquoi pas sur cette dernière allez je la pousse je l'attends du droit non il a contre putain j'aurais dû m'avancer j'aurais dû m'avancer sur cette dernière action parce que pas sûr qu'on en ait d'autres comme ça pour l'instant deux buts à zéro les gars c'est très compliqué ils ont beaucoup beaucoup la possession le bayern qui mène c'est déjà ça parce que le dynamo ok il va falloir les gagner chez eux il me semble il me semble que c'est chez eux on va juste voir les stats trois tirs trois cadres et deux buts donc on voit qu'ils sont très réalistes par rapport à nous six tirs trois cadres et zéro buts j'avais fait pourtant une belle frappe mais ça n'a pas suffit à l'élégant repart tu m'as vu je t'ai vu tu peux me la redécaler je la retente du droit mais putain mais contre tout ok je suis là je t'ai vu en haut je l'enroule oh non non putain oh c'était bien joué j'ai enroulé tranquille mais ça rase le poteau malheureusement pour moi aïe 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 c'est terminé malheureusement les gars défaite deux buts à zéro on s'est pris deux buts dans les 30 premières minutes et au final après on les a plus trop vus le fcc vie mais malheureusement on ne nous a pas vu assez j'ai fait deux trois tirs qui ont malheureusement très très peu inquiété le gardien il a fait un arrêt après on a vu cette dernière frappe deux dernières minutes qui a frôlé le cadre j'ai 100% de passe réussite par contre mais bon ça n'aura pas suffi 3 tirs cadrés 4 non cadrés ah là là c'est dommage notre aventure en tout cas pour aller en 8e de finale je pense qu'elle s'arrête ici enfin j'en suis même sûr voilà 4 tirs 3 cadrés 2 buts pour eux 9 tirs 4 cadrés 0 buts pour nous encore une fois en ligue des champions surtout on le remarque c'est le réalisme qui paye et malheureusement c'est pour l'instant pas notre fort j'ai envie de dire donc on va voir un petit peu hein où on en est en ligue des champions ok bah du coup les gars en ligue des champions vous le voyez sur le tableau pas besoin de faire un dessin pour ce dernier match ce sera la victoire ou rien pour accéder au 16e de finale de l'europa league si on fait une victoire on y accède si on fait un nul non et si on perd alors là encore pire est-ce qu'on va finir avec un seul point deux points ou est-ce qu'on va sauver les meubles et se retrouver en europa league ce serait vraiment pas mal on verra ça en tout cas le bayern munich et le fccvic qui s'envolent ils sont qualifiés ça c'est sûr avec 15 et 10 points c'est largement suffisant donc on va voir pour ce prochain match ok bah du coup les gars dernier match de la vidéo face à adola hay ok on va voir ça on est déjà beaucoup mieux en forme ça c'est pas mal du tout serait bien de finir sur une note positive on va voir ça c'est parti sans plus attendre faut la victoire allez les gars c'est parti faut la victoire je l'attends de là ohlala je sais pas ce qui m'a appris les gars mon petit élan de folie que vous connaissez je vais tenter là du pied droit en plus dommage a part assez bien mais le gardien n'a pas trop inquiété il a quand même claqué tu m'as vu je l'ai allez je le décale tranquillement allez faut la finir hein c'est là voilà faut la finir super passe décisive très beau but 15e minute les gars on mène 1-0 grâce à Zavi il marque vraiment beaucoup franchement il nous aide énormément cette saison c'est un des un des cadres j'ai envie de dire de cette équipe tant mieux pour nous 1-0 voilà c'est mieux quand on est soudé comme ça pas comme la défaite d'avant où personne personne n'écoutait personne là vraiment c'est beaucoup mieux cet esprit qu'on retrouve on continue des gars en haut tranquille ok ça passe il va la centrer tu m'as vu je l'attends ohlala oh je l'avais vraiment bien pris celle-là j'étais tout seul du coup je l'ai demandé et là la belle frappe du gauche en une touche quel arrêt du gardien vraiment un arrêt réflexe ok du coup mi temps les gars la jacques qui mène 1-0 et aussi du coup comme d'habitude va pas falloir craquer de notre côté 6-4 cadré 1 but et 0 tir pour l'instant on est assez bien donc on continue tranquillement attention la frappe attention la frappe gardien bien joué gardien oula la faute 62e minute ok je sors ok je sais pas pourquoi je sors en vrai j'avais plus trop d'énergie mais bon bon les gars tenez s'il vous plaît c'est pas grave on va finir sur ça les gars on gagne 1-0 pitié yes c'est bon victoire à 0 on n'a pas eu la possession mais en tout cas on a gagné c'est l'essentiel on va voir niveau ajax hamsterdam ok ils avaient gagné aussi on a bien fait de pas craquer du coup on va faire un point final sur le classement je veux juste faire les entraînements ok du coup niveau classement on est toujours premier on a l'ajax hamsterdam du coup qui nous colle aux fesses j'ai envie de dire on est exactement pareil avec 12 victoires annules de défaite on a tous les 2040 buts mais ce qui nous différencie c'est qu'on s'est pris un but de moins c'est seulement à ça que tient notre première place donc j'espère vraiment qu'ils vont craquer au bout d'un moment et on a aussi l'azette calmar qui sont à 1 point effet et l'ourde à 3 points pardon ok bah du coup les gars nous on va se laisser sur ça je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne nuit et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine